Ecoute ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là, si ça t'intéresse pas, on va m'essayer bon week-end, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un moyen de tout, tout est négociable, je te dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix... Eh bien salut tout le monde les gars, c'est l'Artsoft, on se retrouve pour la présentation de mes équipes sur FIFA 15 au mois de février. On est bien, donc parmi ces équipes, il y en a 7, je vais vous les présenter, certaines ressemblent beaucoup à celles du mois précédent. C'est normal, il y a eu quelques changements, mais je vous les montre quand même, puisque j'ai joué avec pendant ce mois. Donc c'est normal, donc première équipe, Bad Money que vous connaissez déjà, aucun changement à part un seul. Et oui, j'ai revendu Ronaldo Totti et je l'ai remplacé par Neymar Sif, ça coûte moins cher, et pour ça, ben Ronaldo, je pourrais acheter Pelé, si j'arrive à le choper bien sûr. Donc voilà, donc pour cette équipe, pas beaucoup de changements, juste Neymar Sif. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je l'ai utilisé pour faire un défiant de rééquilibrage et ça a cassé de la fesse, je vous invite à aller voir la vidéo. Bref, cette équipe, on va pas trop s'y attarder, puisque vous la connaissez. On continue. Alors, l'équipe Ocalme, je me souviens plus, c'est laquelle ? Ah, si, mon équipe ultime. L'équipe avec le Gale, j'ai fait aucune défaite. L'équipe cheatée, mais l'équipe bien abusée. Franchement, c'est la pire équipe que j'ai pu faire. Ça craint, franchement ça craint. Donc on va vous la présenter directement. Team Award au cage, c'est le seul point faible de l'équipe. C'est vrai qu'il m'a fait des trucs bizarres en live, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on lui pardonne, vu qu'il y a la victoire derrière. Bref, donc Team Award. Ensuite, en défense, ça craint. Défense 100% MLS, 100% Américaine. Donc, en défense centrale, Marvel Wine. On connaît les gars, 83 de physique et bien sûr le 93 en vitesse. Et moi, je respecte pas les gars. Je mets une petite carte homme de l'ombre, sans pression. Opara, à côté, pareil, c'est de la vitesse aussi. 86 de vitesse, Opara. Avec 67 de défense, 77 en physique. On lui met la petite carte Sentinelle pour équilibrer le tout. Et ça nous fait une dinguerie en défense centrale. Ensuite, défenseur droit, Yedlin. Un des joueurs les plus rapides au monde. C'est pareil, 93 de vitesse, 76 en physique. 70 en dribble. Je savais pas... J'avais jamais fait gaffe à ça. 61 en défense, c'est le petit bémol. Mais bon, le physique et la vitesse compense. Tranquillement. En défenseur gauche, Damarcus Bisley. Lui, c'est mon gars sûr. Il a peut-être des stats de merde, mais je sais pas. C'est un gars que j'ai toujours kiffé. Avant, il était milieu gauche. Je jouais avec. Franchement, c'était du lourd en MLS. Je l'avais tout le temps dans mes équipes MLS. Et du coup, je l'ai repris. Un petit moment nostalgique, j'ai envie de vous dire. Donc, 85 de vitesse. 60 de défense, 61 de physique. C'est pas le top. Franchement, c'est vrai. Regarde ses stats, il n'y a pas grand-chose à part du dribble. C'est bidon. Mais je sais pas, j'ai un petit coup de cœur avec lui. Et puis, il fait le taf sur le terrain. C'est le plus important. Voilà. Milieu défensif, Kedira. La base, la petite tour de contrôle. Pas rapide du tout, mais ultra physique. En milieu droit, Garrett Bale. Donc, lui, c'est pareil. La base, franchement. L'attaque, c'est abusé. Bale d'un côté. C'est Neymar de l'autre. Neymar Sif, les gars. Neymar Sif de l'autre. Up en plus. Il a été up. Donc, il a 89 de général. C'est un truc de ouf. Et devant, c'est trop pour un seul homme, les gars. Tony Kroos-Totti. Messi-Totti. Et bien sûr, Ronaldo BU. The joueur collector. J'espère qu'il y en aura chaque année des Ronaldo BU. Mais là, franchement, c'est le joueur le plus collector qu'il y a jamais eu d'enfuit. Avant Pelé. Largement avant Pelé. Parce que voilà. Pelé, c'est peut-être collector. Mais Ronaldo BU, ça l'est encore plus. Vu le temps qu'on a attendu pour l'avoir. Pour le voir apparaître dans un FIFA Ultimate Team. Franchement, il n'y a pas plus collector. Bref. Je divague. C'est l'équipe qui part en couille. Bref, voilà. Pour les deux premières équipes. Ensuite, une petite équipe Bundesliga. Que je me suis fait pareil en live. D'ailleurs, si vous aimez les lives, les gars, j'ai une petite chaîne Twitch. Regardez dans la description. Vous pouvez vous abonner. Quoi. Vous abonner. Me follow. Mais le mieux à faire, c'est quand même de me suivre sur Twitter. Comme ça, vous êtes au courant de tous les lives que je fais. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quand même quelques-uns. Par semaine. Ouais, c'est vrai que j'en fais quelques-uns par semaine. Voilà, tout simplement. Donc, cette équipe, on l'a fait en live. Avec Neier au cage. Bon, c'est la base, hein. C'est la base pour la Bundes. Neier en défense centrale. Boateng et Rudiger. Rudiger, grosse surprise. J'avais jamais testé. 1m90. 80 de vitesse. 73 de défense. 76 avec la carte homme de l'ombre. C'est vrai que c'est... Il est chaud. Il est chaud. C'est mon pote Ronny qui me l'a conseillé. Et j'avoue que c'est... C'est une dinguerie. Ensuite, défenseur droit. Bah, Pichek. La base. Défenseur gauche. J'ai pas voulu mettre à la bas. Pareil, encore Ronny qui m'a conseillé ce joueur. Kolasinac. Et franchement... Une dinguerie. Une dinguerie. Franchement, la défense de cette équipe, elle est abusée. Kolasinac, ça fait un peu penser un peu... A Bédymo. Mais encore plus fort que Bédymo. Je le trouve encore plus fort. Avec une carte pilier, c'est... C'est trop. C'est trop. 75 de défense avec la carte pilier. 85 de physique avec la carte pilier. Et encore une fois, c'est chaud. Très très fort ce joueur. Je vous le conseille. Essayez-le. Ensuite, le milieu légèrement offensif. Mais ça va, ça passe quand même. Donc, Prince Boateng. Sans pression. Faire des longs shots. Plus Gustavo pour défendre un petit peu. Et Gundogan de l'autre côté. Encore pour faire des longs shots. Donc voilà pour la ligne du milieu. Tout simplement. Ensuite, devant. Petite triplette colorée. Avec Sun, man of the match. Je ne peux pas vous en dire trop sur lui. À part qu'il m'a légèrement déçu. C'est vrai que niveau finition, ce n'est pas trop ça. Après, il est rapide. Tout agile. Il n'y a pas. Il n'y a pas, les gars. Il est super agile. Il fait ce qu'il faut. Mais niveau finition. Sans tirer les cheveux. Non, sans arracher les cheveux même. C'est n'importe quoi. Bref. Ensuite, Robin Totti. Classique. Que je vais revendre. Bientôt. Je vais attendre qu'il augmente un peu en prix. Et je vais le revendre. Je l'avais acheté quoi ? 3 millions. Ouais. 3 millions 145 000. Donc là, la charpente est déjà largement. Largement fait. Parce que ça part à 6 millions à peu près. Mais je vais attendre qu'il remonte un peu. Parce que là, je vois que ça baisse. La dernière fois, c'était à 9 millions. Et j'aurais dû le revendre. J'ai fait l'erreur. Ouais, c'est pas grave. Et devant, bah, l'Adrien Ramos. Un petit joueur cheaté. Ça fait pas de mal de temps en temps. Donc, 86 de vitesse. J'ai mis Oeil de Lynx. 73 en physique. C'est top. C'est top buteur. Niveau de la tête. C'est bon. On se fait plaisir. Donc, c'est à l'Adrien Ramos. Ça arrache de la fesse. Ensuite, une team Assault. Ah oui, c'était l'équipe où je voulais mettre Dumbia et Ibarbo devant. Mais je n'ai pas fait. Luc Menez, Sif est sorti. Et je l'ai acheté. Pour l'associer, Ibarbo. Avec un Mathias Fernandez 5 étoiles. Pareil, Mathias Fernandez in forme. Qui fait plaisir, tout simplement. 5 étoiles. Asamoah pour l'aspect défensif. Mais... C'est vrai que milieu gauche, Asamoah, c'est... C'est largement au-dessus d'Alsharaoui. Suivant le style de jeu, bien sûr. Milieu gauche, je n'ai pas dit Elie gauche. Elie gauche, Alsharaoui au-dessus. Milieu gauche, attention. Asamoah, ça casse des fesses, les gars. Ensuite, milieu droit. Encore du 5 étoiles. Quadrado. On en profite. On l'a acheté avant qu'ils partent à Chelsea. Donc voilà. Ensuite, défense. La défense, c'est du classique. Dramé, qu'on a déjà vu plein de fois dans mes vidéos. Kylini. Kaceres. Konko. Milieu défensif de Rossi. Des Rossi, c'est la base. C'est comme Kedira. Et au cage, Lopez. Au calme. Je pourrais prendre peut-être la version uniforme. A réfléchir. A voir. Bref. Une Serie A que je passe très rapidement. Parce que bon, c'est du basique. Ensuite, une Team Brésil. Team Brésil très très coloré. Avec... Bon, j'ai dit Team Brésil, je vois Sirigu. Bref. Je me suis déjà contredit directement. Enfin, c'est vrai que c'est une Team Brésil. Je n'ai pas confiance en Julio César. Donc je mets quand même Sirigu, qui s'entend très bien. Avec David Luistotti, Thiago Silva Totti. Donc autant vous dire que la défense centrale, ça ne respecte pas. Surtout David Luistotti. Thiago Silva, il est un petit peu décevant. Mais David Luistotti est là pour faire du taf. C'est vrai que lui, c'est trop. C'est trop pour un seul homme, encore une fois. Ensuite, défenseur gauche, Jefferson. Défenseur droit, Danilo. Seconde uniforme, si je ne me trompe pas. Et qui a été up. Alors, uniforme qui a été up. Oh, ça doit être ça. En tout cas, il a été encore up. Donc ça fait plaisir. Ensuite, milieu déf. Felipe Melo, avec Fernandinho. Milieu offensif, Coutinho. Franchement, c'est juste pour la photo que je l'ai pris, Coutinho. Parce que le man of the match, franchement, il ne m'a pas convaincu. Ça ne vaut pas mieux qu'un Ronaldinho ou autre. Franchement, Coutinho, assez décevant. Mais bon, c'est pour la photo. Là, franchement, j'avoue que c'est pour la photo. Ensuite, en ailier droit, Lucas, la base. En ailier gauche, Neymar. Encore une fois qu'on retrouve ce qu'on a d'une forme. Et devant, pas le choix. Je suis obligé de prendre Douglas Costa. Puisque ça fait à peu près, je vais vous dire, à peu près deux semaines que je suis en train de chercher Pelé. Pas facile à choper, les gars. Très, très dur à choper. C'est même déconcertant. Mais bon, un jour, il sera là. En espérant qu'il soit là dans pas longtemps. Pour pouvoir vous proposer un défiant de rééquilibrage avec cette équipe. Et je vous avoue quand même que, en cours de match, je fais rentrer Shirawi. Shirawi, tout le temps décisif. J'ai fait deux matchs, quatre buts, une passe D. Et en vrai, il a fait une mi-temps, quatre buts, une passe D. C'est vrai que c'est trop. Shirawi, JT, cinq étoiles. Donc voilà, pour l'équipe Brésil, on est passé très rapidement. Douglas Costa, pourquoi je l'ai mis ? Parce qu'il y a également les cinq étoiles. Assez rapide. Donc, pourquoi s'en privé ? Je le mets en avant, moi. Je ne sais pas, il ne mette, je ne sais pas, moi, des Willington, je ne sais pas quoi. Ouais, à savoir qu'il y a Willington Boost, je ne sais pas, que je le teste. Ou des Harry, oui. Bref, ça, je ne veux pas. Je veux du cinq étoiles. On joue au Brésil, c'est minimum quatre étoiles, geste technique. Donc là, j'ai mis Douglas Costa, cinq étoiles. Et ça fait plaisir. Bref. Encore une équipe, la Ligue 1. Je ne vous la présente pas, parce que c'est la dernière vidéo que j'ai sorti. Le Kriatim sur la Ligue 1. Je vous invite à aller la voir. Ça ne marche pas de pain. Si jamais ça vous intéresse, une Ligue 1 est composée de Hup. Donc, avec du Ferrer Akarasko, du Claudio Bovu, du Nabil Fekir. Bref, je ne vous en dis pas plus. Donc, je ne vais pas vous la présenter. Et là, la petite dernière. Sade Zerigno, le nom de l'équipe. Une équipe composée de joueurs cinq étoiles devant. Toujours pour faire plaisir. Alors, Ocage, Ruffier. La Ligne de Défense, on ne la présente plus. Felipe Luis à gauche. Serge Aurier à droite. Une dinguerie. Je pourrais mettre Vanderbilt aussi. C'est quasiment la même chose. Mais je ne sais pas, je préfère Serge Aurier pour ses longs shots. Ensuite, milieu, centraux. On a Mathudy. William Carvalho. Attention les gars, je vais en parler juste après. Casemiro. Et devant, Nani Hup. Qui a été Hup en Elie gauche. Changement de poste les gars. Changement de poste. Je pense que c'est un coup d'hier ça. On perd Kelvin, cinq étoiles. Et ils nous mettent Nani, Elie gauche, cinq étoiles. Pour qu'on puisse avoir une ligne composée de Quaresma et Nani. Et un attaquant devant. Bon, moi j'ai mis Ronaldo. C'est vrai, c'est vrai. J'ai mis Ronaldo. C'est abusé. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut pas s'en priver de ce joueur. Il est trop fort. Il est trop fort les gars. 60 buts en 112 matchs. Non. Moi, j'ai dit n'importe quoi. 112 buts en 60 matchs. Et 18 passes D. C'est plutôt raisonnable. Décisif à chaque match. Le petit gars. C'est vrai que c'est trop. Et sa moyenne a baissé quand même. Parce que j'étais à plus de 2,5 buts par match. Là, ça a baissé. Mais en même temps, quand tu joues avec Ronaldo Messi devant. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas si tu fais la passe. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est à ton baissé. Mais elles sont quand même monstrueuses. Donc, on va s'attarder quelques secondes sur William Carvalho. Si jamais vous avez l'idée de faire cette équipe. Bon, ne m'insultez pas. Vous allez me dire encore. Oui, l'Arsoft. C'est encore des équipes qu'on ne peut pas faire. Bref. Je sais, les gars. Mais j'ai les crédits. Autant en profiter. Si vous n'êtes pas content, vous faites la ligne de défense. David Louis, Thiago Silva, régulard. Et voilà. Et voilà, les gars. Tranquille. Ou Marquinhos. Ou je ne sais pas. Et devant, tu mets Jackson Martinez. Et ça fait le taf. Bref. On continue. William Carvalho. Le petit conseil que j'ai à faire. A vous faire, justement. C'est très dangereux de le mettre en milieu central comme ça. Avec seulement 59 de vitesse. Après, c'est un tank. Mais moi, ce que je fais à chaque match. Franchement, je vous le dis, les gars. Je ne respecte pas. Je lui mets le petit plus 15 en vitesse. Avec une carte d'entraînement. Donc là, je n'en ai plus. Parce que je les ai toutes usées. Mais on peut encore mettre celui-là. Le plus 15 en vitesse. Ça va lui faire 73 de vitesse. Et là, c'est un joueur de ouf. Une dinguerie. Ça fait partie des meilleurs milieux centraux que j'ai testé. Quand je lui ai mis cette carte, c'est... Je suis tombé amoureux de ce joueur. Franchement, c'est abusé. C'est un monstre. Défensivement, c'est... C'est magique. Bref. Voilà pour toutes mes équipes. La petite présentation. Les équipes que j'ai testé. Durant tout le mois de février. Comme fin janvier. Début février. Là, je vais l'échanger pour... Du 15 au 15, quoi. Tout simplement. Donc, je sais, la vidéo ne sort pas le 15. Mais... Chaque fois, c'est du 15 au 15 que je renouvelle mes équipes. Celle-là, je vais la garder sûrement. Parce que je viens de la faire. J'ai fait quelques matchs avec. C'est vrai qu'elle fait plaisir à voir. Et à jouer. Elle est plaisante. Donc, sur ça, les gars. J'espère que cette petite vidéo présentation d'équipe vous aura plu. C'était l'Artsoft. Bis sur la fesse. Et à bientôt. Restez branchés. Ça, c'est nul à chier comme expression. Restez branchés, putain. Non, sérieux. Les gars. Restez connectés. C'est encore pire, je crois. Restez connectés. Ouais, bah, en tout cas. D'air tous d'atteindre, ça va arriver. Paniquez pas. Donc, les gars. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne vacances. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada